C'est utile de rappeler ce qu'est le semestre européen, parce que sous ce jargon de quoi il s'agit, il s'agit tout simplement de la politique économique et sociale européenne, et qui se situe en fait à deux niveaux, au niveau effectivement européen, où la commission fixe des priorités de politique économique et sociale au niveau de l'Union européenne et de la zone euro, et puis deuxièmement au niveau des États membres. Et c'est vraiment la nouveauté, et ça c'est depuis la crise de 2008, il nous a paru vraiment important de bien connaître la situation de chaque État membre, d'avoir le diagnostic le plus précis possible avec les acteurs économiques et sociaux des États membres, et de faire des préconisations de politique économique et sociale, parce que les pays sont interdépendants entre eux. Donc voilà, ça c'est l'exercice du semestre européen. En 2019, on a mis l'accent sur les priorités d'investissement, et aussi en préparation du prochain budget de l'Union européenne, qui, vous savez, va être défini pour les années post-2020, donc c'est toujours un long cadre, de 2021 à 2027. L'idée, c'est que les fonds européens servent aussi vraiment à financer des priorités d'investissement national, qui soutiennent à la fois l'économie, évidemment l'emploi, les innovations, les inégalités de territoire, la transition écologique, enfin voilà, qu'il y ait une véritable cohérence entre politique européenne et politique nationale. Alors, de plus en plus, les questions sociales ont été intégrées dans l'exercice du semestre européen, parce que c'est vrai que les premières années, notamment après la crise économique, on a beaucoup regardé les questions, évidemment, de déficit public et de dette publique. Aujourd'hui, la situation dans l'ensemble s'est complètement améliorée pour un grand nombre de pays, pas encore tout à fait, à vrai dire, pour la France. Néanmoins, depuis vraiment deux ans, et depuis notamment l'adoption de ce qu'on a appelé le socle européen des droits sociaux, on a souhaité de plus en plus concentrer notre analyse sur aussi les questions sociales, d'accès au marché du travail, d'inégalités face précisément à cet accès au marché du travail. Et donc, pour la France, par exemple, il y a une recommandation qui vise à, non seulement une meilleure adéquation de l'offre de formation professionnelle aux besoins du marché du travail, mais qui vise aussi à réduire les inégalités d'accès au marché du travail pour les plus jeunes, les moins qualifiés, les personnes issues de l'immigration. Donc on voit que, vraiment, aujourd'hui, l'accès au travail reste très problématique. Il est important, parce que ce n'est pas la Commission à Bruxelles qui a ses analyses théoriques sur la situation économique et sociale française. C'est vraiment en venant, en discutant avec les acteurs socio-économiques. Donc il y a différents moments, il y a des rendez-vous. Il y a notamment en novembre, pendant une semaine, nous avons une mission où nous rencontrons vraiment énormément d'acteurs socio-économiques. Nous lisons aussi, évidemment, les contributions qui sont faites, par exemple, par le CESE, sur le programme national de réforme, le rapport annuel sur l'État de la France. Ce sont des exemples, mais c'est vraiment, enfin, absolument indispensable pour nous, pour affiner notre analyse, d'avoir ces échanges et ces contacts avec la société civile. Sous-titrage ST' 501 ...